bonjour aujourd'hui je vais vous parler de votre signe je suppose que c'est votre signe si vous regardez cette vidéo en 2024 s'agit du signe du verso alors il va y avoir un transit extrêmement important et très rare qui va se produire en 2024 qui s'est déjà un petit peu produit en 2023 entre le 23 mars et le 11 juin il s'agit du transit de pluton pluton est arrivé en verso pour la première fois depuis 248 ans et 157 jours très précisément c'est le temps que cette planète met pour faire le tour du zodiaque donc c'est un événement unique et par la même extrêmement important parce qu'il est rare et plutôt on représente la notion de régénération de transformation profonde avec pluton c'est mourir pour renaître voyez donc c'est là c'est la notion de renaissance effectivement et c'est cette notion qui va se manifester qui va s'exprimer dans la vie des natifs du verso ou des ascendants verso ça peut avoir une comment dirais-je une influence un peu similaire et c'est intéressant parce que ça remet en question le moi qui est représenté évidemment par le signe de la personne et c'est ce moi qui va avoir besoin de se régénérer d'une manière ou d'une autre ça va commencer assez fortement mais ce ne sera encore qu'une mise en bouche plus longue que celle qui s'est produite en 2023 ça va commencer le le 20 janvier le 20 janvier 2024 donc pluton qui est là 1 va s'immiscer va entrer ou rentrer plutôt dans le signe du verso ça aura un effet jusqu'au 2 septembre c'est à dire que cette planète va se mettre à rétrograder de notre point de vue sur terre on aura l'impression qu'elle repart en arrière c'est un phénomène d'optique mais qui a un sens ça veut dire que cette planète va repartir en capricorne et si vous voulez symboliquement le capricorne représenterait ce que vous devez laisser derrière vous pour aller vers vers l'avenir qui est représenté par le signe du verso donc les versos sont en général des gens qui vivent beaucoup dans l'avenir plutôt que dans le passé sont moins passéiste que les capricorne par exemple mais quand même il y a évidemment des différences entre entre chacun le fait est que ça ça symbolise un comportement vous êtes sur le point de vous engager dans un processus de renaissance mais avant il faut vous préparer donc cette première occurrence assez longue quand même près de neuf mois de pluton en verso va vous permettre cette préparation va vous permettre de goûter à ce que vous allez pouvoir tirer de cet avenir qui s'ouvre devant vous donc différemment évidemment d'une personne à l'autre puisque on a tous un thème qui est différent et puis une vie aussi un mais ça aura un sens très important très profond et en plus en toile de fond c'est à dire que pluton ne va pas agir de façon comment dirais-je intense comme ça comme une comme une planète comme mars par exemple cela dit comme mars va arriver à la longitude de pluton il faudra faire attention je vous en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo je l'ai fait en deux parties pour qu'elle ne soit pas trop longue à regarder donc la deuxième partie sera consacrée à mars et cette première partie consacrée aux planètes lentes à partir de pluton jusqu'à la plus rapide des planètes lentes qui est jupiter donc à partir du 2 septembre bah à ma foi si vous avez besoin de revenir en arrière dans un passé plus ou moins récent ou l'intain je ne sais pas mais en tout cas vous aurez certainement besoin d'aller puiser des informations ou d'aller y régler ou gérer ou clôturer certains dossiers parce que le 20 novembre pluton va s'engager dans le signe du verso et ce sera là pour une période de 20 ans donc ça va pas être 20 ans de remise en question c'est sûr mais ponctuellement il sera nécessaire de remettre certaines choses en question de remettre comme on dit un peu les pendules à l'heure mais ce ne sera pas uniquement pluton qui déterminera cela il faudra l'apport d'autres planètes des influences plus rapides par exemple comme celle de mars que j'évoquerai tout à l'heure alors après cette énergie plutonienne qui est quand même je dirais l'énergie principale qui va se manifester dans votre vie en 2024 puis ça continuera en 2025 mais il y a évidemment d'autres astres qui entrent en ligne de compte et qui vont s'exprimer comme par exemple saturne et neptune alors pourquoi ces deux là en même temps d'abord parce que je suis si vous voulez zodiaque de façon chronologique mais c'est surtout parce que saturne est arrivé en poisson en 2023 le 7 mars et c'est un transit qui va durer quand même jusqu'en 2025 et qui va s'affirmer hors du signe des poissons en 2026 donc il y aura aussi une oscillation entre le bélier et le poisson en 2025 et 2026 mais saturne représente la réalité de la vie donc l'approche pragmatique et rationnelle des choses de la vie c'est vrai que saturne représente aussi le passé puisqu'il est relié au signe du capricorne et donc ça veut dire que vous allez peut-être je l'espérez en tous les cas pouvoir tirer parti de certaines expériences qui vous ont enseigné certaines choses importantes donc c'est quand même les leçons que vous tirez des expériences vécues qui vont vous être utiles pour avoir une approche pragmatique de ce que vous imaginez de ce dont vous rêvez de ce que vous souhaiteriez dans l'idéal atteindre ou obtenir il y aura potentiel et ce potentiel il est relié à Neptune qui justement lui représente l'idéal le rêve tout ce qui est agréable en fait tout ce qui peut vous apporter aussi une motivation pour continuer pour aller de l'avant quoi qu'il arrive malgré les obstacles les difficultés etc donc Neptune et Saturne vont se rejoindre ou plutôt c'est Saturne qui va rejoindre Neptune parce que il transite quand même beaucoup plus rapidement autour du zodiaque que Neptune Neptune mais 165 ans pour faire le tour voyez Saturne 29 ans et demi donc quand Saturne et Neptune vont se rejoindre vous serez dans une situation dans une position favorable pour réaliser une sorte d'idéal existentiel votre signe c'est le premier parce que c'est celui dont on parle aujourd'hui le premier signe en réalité c'est le signe du bélier le premier signe du zodiaque mais là vous vous devenez premier signe le deuxième évidemment c'est le signe des poissons et ensuite les autres les autres suivent ils n'ont pas vraiment le choix voilà alors c'est important je vous mets ça parce que on va pouvoir relier ces chiffres aux maisons astrologiques comme par exemple ici Saturne et Neptune évoluent dans le deuxième signe deuxième maison astrologique qui représente les réalités en fait les réalités quotidien les rapports avec la matière de la vie l'argent les revenus l'alimentation l'alimentaire etc il est possible étant donné que Neptune est en poisson depuis 2012 et que cette planète va y séjourner donc jusqu'en 2026 réellement bien qu'il y ait une incursion en bélier en 2025 c'est en 2026 qu'elle va vraiment quitter le signe des poissons elle est dans son signe en poisson cette planète donc elle est puissante et elle peut avoir produit pendant toutes ces années depuis 2012 donc pendant déjà presque 12 ans elle elle peut avoir produit un flottement une sorte de brouillard existentiel qui se manifesterait davantage dans ce secteur donc dans les rapports qu'on a avec la matière de la vie l'argent l'alimentation l'alimentaire tout ça les biens matériels les rapports qu'on a avec cette matière c'est peut-être là qu'il y a une espèce de flottement un flou artistique si vous voulez qui qui sait qui se manifeste et qui sait qui a commencé à se manifester en en 2012 ou un peu après enfin à partir en fait du moment où Neptune s'est vraiment installé dans ce signe des poissons cela dit ça peut avoir eu un effet aussi favorable si vous avez été capable de suivre votre intuition votre flair car c'est ça aussi que représente Neptune l'intuition l'inspiration donc si vous avez fait preuve d'intuition et d'inspiration et que vous avez agi en conséquence pour obtenir un résultat concret positif oui ça vous a été très utile ce transit de Neptune vous aura été très utile mais je dirais que dans la plupart des cas ce transit de Neptune en poisson et surtout dans le deuxième secteur où la deuxième maison astrologique entraîne très fréquemment un un flou artistique dans le domaine des affaires des rapports qu'on a avec l'argent etc mais il y a quand même quelque chose que vous espérez une espèce de de niveau de sommet que vous souhaiteriez atteindre pour que finalement l'idéal que vous souhaitez dans les rapports que vous entretenez avec justement la matière de la vie donc un idéal peut-être sur le plan financier ça peut être au niveau des revenus ça peut être toutes sortes de choses mais ça quand même un rapport étroit avec les la matière les biens matériels et bien Saturne vous permettra ça donc c'est sûr que va falloir quand même attendre 2025 ou 2026 pour que ça se concrétise vraiment et durablement durablement parce que cette conjonction en tout au moins dans ce secteur de votre thème ne se reproduira pas donc là le fait que ces deux planètes soient maintenant dans ce secteur de votre thème ou du zodiac par rapport à votre signe votre ascendant c'est extrêmement important parce que c'est représentatif de ce que vous allez pouvoir obtenir si vous retrouvez les manches c'est Saturne et que vous faites vos devoirs Saturne c'est le maître d'école qui dit voilà si vous faites vos devoirs vous allez obtenir un diplôme et ce diplôme à vous ouvrir des portes pour une vie meilleure avec un meilleur une meilleure profession une carrière etc donc si vous suivez évidemment les instructions de Saturne c'est à dire si vous faites preuve de d'objectivité de rationalité ou de rationalisme et que vous êtes prête à faire les efforts nécessaires pour parvenir à cet idéal réalisé et bien oui vous serez récompensé c'est sans doute un vous serez récompensé vers 2025 ou 2026 alors vous allez me dire oui ça fait c'est encore dans longtemps mais non ça passe vite regardez l'année est presque terminée on a l'impression qu'elle est passée comme ça à toute vitesse et c'est vrai donc voilà soyons patients et soyons déterminés focalisés sur le but que vous voulez atteindre et non pas sur le temps vous allez mettre pour l'atteindre voilà parce que ça ça va vous rendre beaucoup plus sereine ou serein dans le travail qui aura à faire pour atteindre ce but escalader cette montagne vers l'idéal que vous souhaitez atteindre il est là il n'est pas loin il faut donc agir mars va vous aider vous en parlerai dans la deuxième partie de cette analyse mais mars à certains moments va vous aider pour prendre des dispositions et des décisions concrètes utiles et qui feront avancer les choses alors après je vais vous parler de deux éléments qui transitent actuellement dans le signe du bélier il s'agit du nœud lunaire nord d'abord et de chiron qui ont est en bélier depuis 2018 transit qui va durer jusqu'en 2026 cantone lunaire nord il est en bélier depuis le je crois que c'est le 13 février 23 donc 2023 et il va y séjourner jusqu'en janvier 2025 un an et demi c'est le temps que mettre les noeuds lunaires pour traverser les signes et il met 18 ans pour faire le tour complet du zodiaque donc le transit de ce nœud lunaire nord en bélier très important parce que il représente un besoin d'individualisation et voyez ça va se passer quand même ça se produit dans le troisième signe à partir du vôtre troisième secteur c'est le mental donc c'est là-haut qu'il faut absolument vous imposer d'être qui vous êtes en fait et non pas ce que les autres attendent de vous soyez qui vous êtes et gérer le relationnel ici nous avons le nœud lunaire sud qui diamétralement opposé et qui indique qu'il va falloir faire une sorte de nettoyage dans vos relations et dans la manière dont vous gérez l'idée de relationnel pour que vous soyez plus en phase avec vous même que systématiquement avec les autres donc on a besoin des autres c'est sûr et on a des relations plus ou moins plus ou moins important plus ou moins comme on dirait je quotidienne avec certaines personnes plus que l'autre bien sûr mais voilà devenir dépendant de l'autre ou des autres et ce peut-être de façon officielle parce qu'on est là quand même dans le 9e secteur 9e maison ça peut devenir très difficile si vous voulez de vous dégager de certains engagements justement qui revêtiraient un caractère officiel voire administratif juridique ou légal en tous les cas il faudra que vous fassiez en sorte de vous libérer et de manière à alléger votre véhicule existentiel qui va vous permettre de vous amener vers Neptune parce que c'est ça qui va arriver les nœuds lunaires transitent dans le sens des aiguilles d'une montre or les autres transitent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc le nœud lunaire va atteindre Neptune et quand il atteindra Neptune Saturne sera tout près il va y avoir une conjonction de ces trois là et si le nœud lunaire nord représente ce vers quoi vous devez tendre ça confirme que vous devez tendre que vous devez focaliser sur le but à atteindre le rêve à réaliser le sommet que vous visez etc même si aujourd'hui encore ça vous paraît utopique un rêve et bien les rêves ça peut se réaliser parce que toutes les grandes réalisations d'ailleurs de ce monde ont commencé par le rêve de quelqu'un qui s'est donné la peine ensuite de faire les efforts nécessaires pour réaliser son rêve c'est tout et c'est ce que vous allez devoir probablement faire et c'est pas un devoir en tant que tel parce que la volonté la motivation d'en arriver là elle va progresser au fur et à mesure que Saturne va progresser vers Neptune donc pendant l'année 2024 vous allez sentir à certains moments ce sera plus fort que l'autre surtout quand Mars passera par là et si vous allez sentir cette cette montée de motivation il faudra la suivre parce que c'est ça qui vous permettra soit pas de dissiper le ce fameux brouillard dans le secteur 2 de votre de votre thème de votre vie 1 c'est à dire le plan matériel voilà les rapports avec la matière de la vie et puis évidemment il y a Chiron donc Chiron lui il représente la santé les questions de santé et comme il est dans le troisième signe à partir du vôtre ça veut dire qu'il est dans le secteur qui représente le mental alors je vais pas dire vous êtes malade mentalement mais le mental peut avoir un effet sur l'état de santé physiologique et ça n'est pas d'ailleurs que l'état de santé en tant que tel Chiron représente aussi l'état de santé de vos affaires l'état de santé sur le plan professionnel de votre vie professionnelle donc l'état de santé en fait dans les domaines qui nécessitent un regard particulier une analyse une observation pour trouver les solutions pour soigner et soigner ça n'est pas seulement pour vous débarrasser d'une maladie soigner c'est prendre soin aussi de tel ou tel domaine pour l'améliorer comme on l'a vu par exemple pour le deuxième secteur grâce à saturne et neptune le potentiel sera là à vous de l'exploiter ce sera effectivement quelque chose à faire maintenant Chiron représente aussi le médecin intérieur justement donc la capacité qu'on a tous quand même à prendre conscience que la santé la santé des affaires ou la santé en tant que telle c'est très important donc il faut faire ce qu'il faut pour éviter des incidents de parcours et comme Chiron est dans le signe de Mars pour que vous restiez en bonne santé déjà une chose c'est faire de l'exercice Mars Bélier représente ça donc faire de l'exercice pas outrance mais simplement pour garder la forme c'est très important après on va passer à d'autres planètes puisque je vais regarder ce qu'il y a dans le signe du taureau c'est le signe qui vient qui vient après et bien dans le signe du taureau il y a d'abord Jupiter et il y a également Uranus alors Jupiter lui est en taureau depuis le 16 mai de cette année 2023 le séjour dans ce signe pour Jupiter va durer jusqu'au 26 mai 2024 et ensuite il traversera le signe des gémeaux on verra ça tout à l'heure donc là on a un Jupiter qui prend lui une forme d'exaltation et cette exaltation elle va se manifester elle se manifeste certainement déjà d'ailleurs dans le quatrième secteur à partir de votre signe de votre ascendant c'est la famille le foyer le lieu de résidence c'est dans ce domaine là une évolution est possible et qu'une exaltation peut même se manifester c'est l'agrandissement c'est l'expansion Jupiter la croissance l'élévation l'amélioration la réussite tout ça c'est représenté par Jupiter donc il peut y avoir des opportunités majeures d'évolution et l'amélioration de votre situation de votre statut sur le plan donc famille foyer résidence et la résidence c'est pas que votre adresse c'est aussi la ville où vous habitez peut-être le département la région voire le pays tout entier donc c'est très important ce transit de Jupiter seulement entre le taureau et le verso il y a ce qu'on appelle une quadrature c'est une dissonance donc ça indique quand Jupiter est dans ce genre de situation une tendance à l'exagération donc si vous avez effectivement un projet ou une ambition de réalisation sur le plan famille foyer résidence soyez raisonnable de manière à ce que vous puissiez tirer parti au maximum des opportunités plutôt que d'imaginer quelque chose qui sera bien en dessous en fait quelque part ou tout au moins ce que vous allez plutôt obtenir en résultat sera bien en dessous de ce que vous imaginerez pouvoir atteindre ou obtenir donc restant raisonnable vous éviterez cette notion d'excès qui représentait par Jupiter d'autant plus qu'Uranus qui est dans le signe du taureau également donc dans le quatrième secteur se trouve ici lui depuis 2018 et le transit va durer jusqu'en 2026 donc c'est un transit beaucoup plus lent il est sept fois plus lent en fait que celui de Jupiter qui met 12 ans pour faire le tour du zodiaque et bien Uranus a besoin de 84 ans pour faire le même tour et évidemment comme Jupiter transite beaucoup plus rapidement que Uranus il va se produire une conjonction entre les deux Jupiter va s'aligner de notre point de vue sur terre Jupiter va s'aligner avec Uranus et cet alignement c'est ce qu'on appelle une conjonction va se produire le 21 avril 2024 et cet alignement cette conjonction aura un effet majeur alors Uranus représente le signe du Verseau c'est ce qu'on appelle le maître du Verseau donc il vous représente c'est vous et comme c'est vous depuis 2018 il est fort probable que vous soyez beaucoup plus présent dans tout ce qui concerne les affaires familiales et le lieu de résidence etc et il est possible aussi étant donné que c'est ce que Uranus représente indépendamment du signe du Verseau Uranus représente les changements donc il a dû se produire des changements déjà depuis 2018 pour différentes raisons par le biais d'événements indépendants de votre volonté mais aussi parce que vous les vouliez ces changements vu qu'Uranus vous représente quand Jupiter va atteindre Uranus ce changement là qui est un changement très haut niveau parce que cette conjonction Jupiter-Uranus ne s'est probablement jamais produite de votre vivant sauf si vous avez plus de 84 ans parce que la dernière fois que ça s'est produit c'était en 1941 prendre une nouvelle direction ou modifier radicalement c'est peut-être un déménagement tout simplement vers quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec vos besoins une évolution une amélioration c'est ce que Jupiter représente mais Jupiter représente aussi le tout ce qui est officiel donc c'est l'officialisation d'un changement qui se profil à l'horizon de votre vie pour le 21 avril ou aux alentours du 21 avril c'est vrai que le 21 avril c'est le jour de la conjonction exacte mais Jupiter aura déjà une influence avant et un peu après également pendant au moins deux à trois semaines avant et deux trois semaines après mais le 21 avril serait à mon avis si j'étais dans votre situation c'est ce que je ferais je prendrais cette date pour faire une démarche spécifique en ce qui concerne l'officialisation du changement un changement encore une fois que vous allez initialiser que vous voulez qui va se produire parce que c'est vous qui le déciderez étant donné qu'Uranus vous représente tout simplement et ensuite Jupiter va sortir du de ce signe pour traverser le signe des gémeaux alors en gémeaux il va y séjourner du 26 mai 2024 jusqu'au 9 juin 2025 pardon voilà un transit qui va durer un an c'est à peu près le temps que met Jupiter pour traverser un signe alors là il sera dans le cinquième secteur de votre thème et par rapport au signe du verso il y a ce qu'on appelle un trigone je me suis trompé de couleur mais vous la verrez peut-être pas d'ailleurs sur votre écran ça devrait être du bleu et c'est la couleur des configurations harmoniques donc favorable favorable à quoi à l'évolution c'est ce que Jupiter représente l'évolution l'amélioration l'élévation la réussite transitant la maison 5 qui représente la créativité qui représente toutes les bonnes choses de la vie les vacances la chance tout ça c'est représenté par Jupiter c'est le monde de l'enfance c'est le monde des joies au quotidien donc le transit de Jupiter en maison 5 ne peut que augmenter la dose en fait de satisfaction qui découleront de ce que vous vivrez en fait et je pense que c'est une période d'un an quand même au cours de laquelle des événements majeurs et particulièrement intéressants et agréables vont se produire pour vous mettre un sourire voir vraiment des étincelles des étoiles dans les yeux il y a quelque chose d'extrêmement fort qui va d'ailleurs aussi se manifester certainement encore plus fortement lorsque mars va transiter ce signe ça je vous en parlerai dans un instant quand j'aurai conclu ce tour d'horizon des planètes des planètes lentes en terminant avec Jupiter comme je vous l'ai dit au début de cette analyse donc le fait est que vous pouvez vous préparer d'ores et déjà un avenir meilleur alors le flottement que j'ai évoqué tout à l'heure Neptune Saturne vous permet de prendre quand même la température des choses et d'avoir un comportement pragmatique par rapport à ce qui doit être fait ensuite vous prenez certaines décisions en rapport avec les questions de santé au sens large du terme peut-être directement ou indirectement ensuite eh bien vous gérez les choses sur le plan familial et vous produisez ou vous officialisez le changement et après vous en profitez c'est quand Jupiter va transiter la maison 5 ou le cinquième signe à partir du vôtre en harmonie avec le vôtre ou votre ascendant peu importe il y aura cette phase au cours de laquelle vous allez oui profiter profiter de ce que vous aurez fait de ce que vous aurez obtenu en prévision aussi de l'arrivée de Saturne et de Neptune pour la première fois en 2025 puisque le transit de Jupiter va se terminer en juin 2025 et ces deux planètes Saturne et Neptune se seront déjà rejoint au début du signe du bélier en 2025 et ça aura un effet positif par rapport à votre signe ou votre ascendant donc voilà vous aurez tout gagné si évidemment vous abondez dans ce sens et que vous agissez aussi avec cette motivation qui est nécessaire à toutes les grandes réalisations voilà j'ai terminé pour cette première partie si vous souhaitez regarder la deuxième je vous invite tout de suite ou plus tard quand vous voudrez la vidéo est sur la chaîne youtube donc elle est disponible quand vous voudrez à tout de suite donc ou à plus tard au revoir